Générique 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 Bonsoir à tous, ouverture d'un atelier à Cotonou pour valider le plan national pour la mise en oeuvre de la politique de la communauté. Les états de l'Afrique de l'Ouest en matière d'énergie, un plan qui vise l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Béné d'ici 50 autobus. Nous vous en parlons dans ce journal. Des visiteurs de marque dans les ateliers de formation d'artisans et de patrons d'ateliers d'artisans, les ministres Modeste Kérekou et Maunio Kapo sont allés voir les conditions dans lesquelles ils sont formés pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle dans divers secteurs d'activité, nous ferons le tour des centres de formation parcourus par les deux hommes, notamment à Cotonou et à Porto-Nouveau. Cotonou, justement, hôte demain, vendredi, du Festival international des familles initiées par l'organisation non-gouvernementale Love Power. Cette troisième édition va mettre en exergue les valeurs de la famille et réunira des participants venus aussi bien du Bénin que d'au-delà. Cyril Siroséquet, le président de l'organisation, nous en dira plus. C'est lui que vous voyez à l'image actuellement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux nouvelles du Bénin. Comment mettre l'homme et la femme au même diapason dans le processus d'accès à l'énergie au Bénin d'ici 5 ans tout au plus? Le plan national pour la mise en œuvre de la politique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest y répond. Le ministère de l'Énergie a invité les spécialistes pour en valider le contenu à l'occasion d'un atelier ouvert aujourd'hui même à Cotonou. Voici le reportage d'Asiongou Kainia-Semou. C'est la validation du plan d'action national pour la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour l'intégration du genre dans l'accès à l'énergie au Bénin. À cet atelier tenu le jeudi 22 octobre, la vision principale est qu'à l'horizon 2025, le Bénin soit un pays où l'égalité et l'équité favorisent la participation des hommes et des femmes aux prises de décisions. Votre présence ici ce matin n'est pas anodine car elle consacre la nécessité de travailler en synergie pour la mise en œuvre effective de ce plan d'action sur la période 2020-2024. Cette mise en œuvre permettra de renforcer la coopération et la collaboration intersectorielle afin d'éliminer tous les obstacles qui entravent la participation égale des femmes et des hommes de tous âges et de toutes catégories dans l'expansion de l'accès à l'énergie. La validation du plan d'action national va permettre d'opérationnaliser la politique du genre dans le secteur de l'énergie. En clair, le plan vise la réduction des inégalités en privilégiant l'inclusion. L'initiative est soutenue par les partenaires techniques et financiers. Pour nous, PTF intervenant dans le secteur, ce plan sera un très précieux outil non seulement pour opérer des choix d'accompagnement du ministère de l'énergie, mais servira aussi de boussole pour répondre efficacement aux besoins réels et pertinents de réduction des inégalités liées au sexe dans le secteur de l'énergie. Il sera aussi un instrument opérationnel visant à faciliter notre participation effective à la mise en oeuvre de la politique et des directives régionales en matière de genre pour les différentes interventions au BNM. Les critiques et contributions des participants vont permettre d'améliorer le document qui, selon le ministre Donna Jean-Claude Ossou, est une feuille de route. On va donc désormais de plus en plus parler d'égalité, d'équité, genre dans l'accès à l'énergie au BNM. L'idée réjouit fortement les participants aux travaux de Cotonou. Ils se sont confiés à Assymou Kanyassymou. On va les suivre. Pour nous, acteurs du domaine de l'énergie, et précisément en tant que femmes, je peux dire que c'est une très belle initiative et c'est un grand pas que le ministère de l'énergie est en train de poser en ce jour parce que cela permettrait une meilleure implication des femmes dans tout ce qui est projet et programme dans le secteur de l'énergie au Bénin. Ce plan est utile d'autant puisqu'il est arrimé au plan d'action de la politique elle-même. Donc chaque pays doit voir sa réalité et pouvoir adapter son plan d'action au plan d'action de la politique de la CDAO dans l'intégration du genre dans le secteur de l'énergie. La mise en œuvre de ce plan devrait à terme montrer comment est-ce que les inégalités de sexe et d'hommes sont prises en compte et nous en sommes à quel niveau ? Est-ce que les femmes sont incluses comme les hommes ? Maintenant dans ça, qu'est-ce que nos politiques font pour que les femmes au moins se retrouvent, pour que les femmes soient un peu à l'aise, pour que la peine soit allégée ? Je crois que c'est ça dans la mise en œuvre. Il faut que la femme soit épanouie. Voilà donc pour les propos recueillis par Asiangon, Kani Asiangon. Et parlant d'énergie, aujourd'hui c'est la journée mondiale consacrée à cette ressource. C'est une institution de l'Organisation des Nations Unies pour rappeler les enjeux majeurs d'aujourd'hui et de demain en matière d'accès à l'énergie. Le ministre de l'Énergie, Donat-Jean-Claude Ossou, en a profité pour faire le point des différentes réalisations et réformes engagées dans le secteur par le gouvernement du président Talon depuis qu'il est au pouvoir en 2016. Voici un extrait de son message à l'occasion de cette célébration. Un peu moins de 2 milliards des habitants de la Terre sur les 7 milliards n'ont pas d'électricité aujourd'hui. Et si on se rapporte en Afrique subsaharienne, nous avons 2 ménages sur 3 qui n'ont pas accès à l'électricité. Sachant qu'au niveau mondial, c'est un quart, 1 sur 4 de la population qui n'a pas accès à l'énergie, je comprends et on peut comprendre que le gouvernement du Bénin a vu juste en mettant ce secteur de l'énergie en priorité dans le programme d'action du gouvernement, puisque pas moins de 10% des projets phares constituent donc le socle du secteur de l'énergie avec 4 projets phares. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que nous venons de très loin. Presque 10% du PAG, en même temps plus de 800 milliards de nos francs, a consacré à ce secteur éminemment capitalistique, mais ô combien stratégique en tant que socle de développement socio-économique de notre pays. Dès le lendemain de la session au pouvoir du gouvernement de la rupture, nous avions mis en place ce qu'on a appelé le plan de redressement du secteur de l'électricité. Le 9 avril 2016, quand j'avais fait ma première sortie en tant que ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, ces trois centrales à Porte-Novo, à Paracour et à Natitengou ont été réhabilitées. Pour l'équivalent de 6,2 milliards de nos francs, et sont fonctionnels aujourd'hui capables de fournir 30 mégawatts. En parallèle, nous avions lancé les opérations pour la construction d'une centrale flambant neuve de 127 mégawatts, qui a vu son inauguration, donc, fin août 2019. Le deuxième, ce sont les énergies renouvelables. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'en l'espace de 3-4 ans, nous avons inauguré plus de 50 centrales solaires, micro-centrales solaires, dans les coins les plus réculés de notre pays, avec des micro-réseaux qui permettent à des endroits qui ne sont pas connectés au réseau conventionnel de disposer d'énergie électrique à travers le solaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, nous avons fait tout le travail, avec l'appui de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, pour la construction de la première centrale solaire d'envergure au Bénin de 25 mégawatts, dont le lancement des travaux va s'effectuer dans moins d'un mois au Bénin. Et nous avons terminé là le processus d'appel d'offres internationales pour la construction de 4 centrales solaires d'une capacité totale de 50 mégawatts qui s'installeront à Boykon, à Paracou, à Kandy et à Djougou. En l'espace de 4 ans, nous avions électrifié plus de 400 villages, et nous attendons d'ici à 2022 faire plus que ça, pour presque doubler le taux d'accès à l'électricité dans les milieux ruraux dans notre pays. Et c'est le moment de vous dire qu'avec toutes ces réalisations, toute cette ambition, cette vision claire, cette détermination, cet engagement du gouvernement, que l'énergie est au cœur du Bénin, comme vous le savez, désormais terre d'opportunité, grâce, je dirais, à la détermination du président Patrice Talon. Un message à un autre. L'Organisation des Nations Unies fête ses 75 ans d'existence cette année. Pour marquer l'anniversaire, un message du secrétaire général de l'institution, relayé à travers les pays membres par ses représentants. Un message qui dresse le bilan de l'organisation, les chemins parcourus et les défis en attente. Je vous propose de suivre ici un bout de ce message d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Chers amis du monde entier, Le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies tombe en plein milieu d'une pandémie mondiale. Notre mission fondatrice est aujourd'hui plus importante que jamais. Promouvoir la dignité humaine, protéger les droits humains, veiller au respect du droit international et sauver l'humanité de la guerre. Lorsque la pandémie a frappé, j'ai appelé à un cessez-le-feu mondial. Le monde entier a aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le moment est venu d'intensifier les efforts de paix pour pas venir à un cessez-le-feu mondial. Le temps presse. Nous devons également faire la paix avec notre planète. L'urgence climatique menace la vie elle-même. Nous devons mobiliser le monde entier pour attendre la neutralité carbone, c'est-à-dire atteindre une zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Un nombre croissant de pays, de villes et d'entreprises se sont déjà engagés à atteindre cet objectif. Partout dans le monde, nous devons faire plus pour mettre fin aux souffrances humaines causées par la pauvreté, les inégalités, la faim et la haine et lutter contre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, le sexe ou toute autre distinction. Depuis des mois qui durent la pandémie, nous assistons à une augmentation effrayante des violences commises contre les femmes et les filles. Nous devons poursuivre les progrès accomplis jusqu'ici. Un travail de collaboration remarquable au niveau mondial est en cours afin de mettre au point un vaccin contre le COVID-19 qui soit à la fois sûr, abordable et accessible à tous. Les objectifs de développement durable représentent notre plan et source d'inspiration pour mieux nous relever. Nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale. Nous pouvons les surmonter si nous coopérons et faisons preuve de solidarité. C'est la raison d'être même des Nations Unies. En ce jour d'anniversaire, j'invite les femmes et les hommes du monde entier à s'unir. L'Organisation des Nations Unies n'est pas seulement à vos côtés, elle vous appartient. C'est vous, c'est nous les peuples. Ensemble, défendons les valeurs imprescriptibles de la Charte des Nations Unies. Poursuivons les progrès que nous avons accomplis au fil des décennies. Agissons pour que notre vision commune d'un monde meilleur pour tous devienne réalité. Je vous remercie. Voilà pour le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Modeste Kérekou et Mbaou Ndokakbo, deux ministres de la République du Bénin. Ministres d'abord des petites et moyennes entreprises et puis ministres de la formation professionnelle étaient dans les ateliers de formation des artisans et patrons d'artisans des villes de Cotonou et Porto-Novo. Ils sont allés voir les conditions dans lesquelles ces hommes et femmes suivent la formation qui devrait leur permettre d'obtenir le certificat de qualification professionnelle. Tout va relativement bien, même si les apprentis de circonstance ont eu quelques doléances à l'endroit des visiteurs de marque. Teddy Goudala et Wahhab Alikbara. Descentes de deux ministres du gouvernement sur les sites de formation des artisans et maîtres artisans en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Quatre sites sont visités par les autorités ministérielles afin de s'assurer du bon déroulement des modules spécifiques de formation préalablement retenus. Et c'est le lycée technique Koulibaly de Cotonou qui a accueilli en premier la délégation. Ce qu'il est convenu de faire, c'est de les former, renforcer leurs capacités pour qu'à terme ils puissent bénéficier du certificat de qualification professionnelle. C'est des artisans déjà accomplis, exerçants, qui ont leur atelier, qui ont leur garage. Mais il est nécessaire de les professionnaliser. Et c'est une vision du président de la République clairement explicitée dans son programme d'action du gouvernement. Les lycées techniques professionnels de Kondéou à Cotonou, celui de Porte-Nouveau et le centre de perfectionnement du personnel des entreprises sont les autres lieux visités. La séance de formation au profit de ces artisans est une initiative du gouvernement qui prend en compte pour la première cohorte 1000 artisans au plan national. Cette formation que nous subissons aujourd'hui, artisans que nous sommes, nous l'avons tellement combattue, combattue pour que ce soit d'abord le patron, que le patron SSQP, là on n'en avait pas eu. Mais j'ai eu maintenant le constat que cette défense que nous faisions depuis là, déjà on s'est venu là-bas et on nous a retourné ça. Merci. Que ce soit vous, qui que ce soit, au moins au nom des artisans, nous sommes contents maintenant que nous, patrons, là, on aura le SQP pour pouvoir défendre des marchés sur le terrain, pour pouvoir appliquer nos applications que nous avons d'habitude aussi sur le terrain. Voilà donc des artisans ou des maîtres artisans qui emploient des apprentis dans le dispositif de formation de type dual. Ces apprentis sont avec eux dans les ateliers, mais vont dans les centres de formation et au terme de trois années, ils peuvent obtenir le certificat de qualification professionnelle, leurs apprentis, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas ce certificat-là. Nous avons donc dit qu'il faut que ces patrons, ces maîtres artisans, puissent eux aussi disposer de ce certificat-là. C'est pour cela, entre autres, que nous avons organisé ces formations. Dix secteurs d'activité sont pris en compte, dont l'électricité, la mécanique, le froid et la climatisation, la soudure et bien d'autres. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de souligner l'importance de cette opportunité qui leur est offerte et suggère sa pérennisation. Quand vous êtes un mécanicien diplômé depuis 20 ans, 30 ans, est-ce que vous savez travailler sur des moteurs à injection, alors que de votre temps, il y avait des moteurs peut-être à carburation ? Certains se forment déjà, nous le savons par eux-mêmes, nous les encourageons. Il est le devoir du gouvernement aussi d'aider d'autres, ne serait-ce que de temps en temps, à avoir accès à ce type de formation qualifiante pour nous assurer que nous augmentons leurs capacités. Parce que derrière tout ça, c'est que nous souhaitons qu'ils contribuent à plus de 13% de la création de la richesse nationale. Avant de prendre congé des artisans, les ministres Modeste Kerekou et Maouniokakpo appellent les différentes associations de métiers à la sérénité pour que règne la paix dans leur corporation. Je veux vous parler à présent d'une initiative. Son nom, ma voix compte. C'est à la fois un projet et un défi politique qui visent à faire participer de façon massive. Les Béninois, au scrutin d'avril prochain, la présidentielle de 2021, est en effet, dans la ligne de mire, des jeunes réunis au sein du réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. Pour la présidentielle d'avril 2021, le taux de participation doit être élevé et donc ma voix compte. C'est le projet lancé le mercredi 21 octobre par le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. C'est ce combat que mène le réseau du fait du constat des taux bas aux élections précédentes. Ce projet vise à améliorer le taux de participation aux élections présidentielles prochaines. Le constat est que les dernières élections, nous avons constaté dans notre pays que le taux de participation a été faible et il y a un désintérêt au niveau des populations, peut-être malcompréhension du devoir que constitue le vote dans un pays démocratique et la jeunesse béninoise s'est mobilisée à travers le projet de code. Le projet de code réunit des associations, des organisations non gouvernementales, des mouvements et institutions de jeunes. Selon les initiateurs, le réseau compte plus de 1000 membres actifs et plus de 100 organisations affiliées. Pour atteindre son objectif, le réseau dispose de plusieurs moyens. Le projet de code entend s'appuyer sur son large réseau pour faire de la sensibilisation. La sensibilisation d'abord à travers les médias et la sensibilisation dans diverses langues auprès des populations pour les inviter à retirer le cadre de l'État, les inviter à sortir pour aller voter massivement. Et donc il y aura des sensibilisations également de proximité. La troisième phase du projet constituera à faire l'observation des élections. Et donc après avoir mené toutes ces actions de sensibilisation, le réseau entend demander les accréditations auprès des instances habiletées pour faire l'observation des élections en vue de contribuer à la transparence et la crédibilité des élections dans notre pays. Le réseau fonctionne avec ses propres moyens. Toutefois, il sollicite les apports des partenaires techniques et financiers pour la suite du processus. Les cadres techniques des mairies au niveau des communes frontalières du sud du Bénin en savent un peu plus maintenant au sujet de la maîtrise d'ouvrage communale et la maîtrise des opérations d'aménagement. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers leur a offert l'occasion de se former sur la question au cours d'une séance tenue à Grand Popo. Geoffroy Minson en a été témoin. Voici des cadres techniques en charge des questions foncières dans des administrations de certains hôtels de ville du Bénin. Venus précisément des communes frontalières du sud du Bénin et sont à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo à environ 80 km de Cotonou. Sous la coupe de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontalières à BGF, ces cadres sont en formation. Une formation de renforcement de capacité sur la maîtrise d'ouvrage communale et la maîtrise des opérations d'aménagement foncier. L'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontalières à BGF a toujours accompagné et appuyé depuis plusieurs années les communes frontalières à l'effet d'améliorer les conditions de vie des populations frontalières. Aujourd'hui, c'est le tour des cadres des mairies des communes frontalières. Le présent atelier constitue un avantage indéniable pour les cadres ici présents pour leur permettre d'accomplir facilement leurs missions au profit des populations. En initiant cette formation de deux jours, la BGF veut partager avec les techniciens des communes frontalières du Bénin les enjeux et défis liés à la maîtrise d'ouvrage communale. Les travaux permettront un rappel des objectifs et principes de base de la réforme de l'administration territoriale au Bénin et la notion de maîtrise d'ouvrage communale. En fin, les participants devront connaître les différents modes opératoires de maîtrise d'ouvrage dans la réalisation des infrastructures communales ainsi que les différents aspects de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des opérations d'aménagement foncier. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il devient important pour vous de penser sincèrement au développement de ces zones-là. Et pour le faire, il faut plus de précision, plus de rigueur dans la maîtrise d'ouvrage communale. C'est pour cela que nous pensons que cette formation doit nous permettre tout d'abord de partager les savoir-faire des uns et des autres, dont le formateur ne sera là pour vous guider. Mais vous devez échanger vos expériences, lui poser les questions sur tout ce que vous avez eu comme contrainte dans l'exercice de cette fonction qui est très, très difficile et lourde et à lui de vous apporter des éléments, des apports de solutions. Ces apports de solutions ne seront pas forcément les bonnes puisque vous aussi, vous avez des expériences à lui, à partager avec lui. Ça lui permettrait à lui d'améliorer le document et ça permettra à vous d'échanger donc des compétences. Le même exercice sera fait dans les prochains jours à Parakou et à Savalou pour les cadres techniques des communes frontalières du nord et du centre Bénin. La BGF, c'est plus de 10 ans à donner le sourire aux populations frontalières. Depuis hier, des spécialistes de la planification familiale au Bénin réfléchissent à trouver les meilleures formules possibles pour la mobilisation des ressources locales en vue de financer les projets et actions à la matière. Ils sont soutenus par le ministère de la Santé qui a ouvert un atelier de trois jours dédié justement à la thématique. Voici le point de la cérémonie d'ouverture avec Ingrid Dain, dont le reportage est présenté ici par Asiomo Kanyas. La problématique du financement de la santé, de la reproduction et de la planification familiale est au centre de cet atelier de mobilisation et de plaidoyer pour la mise en oeuvre de l'initiative Financement Double Contrepartie. La rencontre se joue au cadre de réflexion sur des stratégies de mobilisation des ressources domestiques en faveur de la planification familiale au Bénin. Cette initiative du ministère de la Santé avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population entre dans le cadre des activités de la Journée mondiale de contraception édition 2020 et du loi de survie de la mère et de l'enfant. Spécifiquement, ce qui nous réunit aujourd'hui et pour les jours à venir, c'est un mécanisme de financement innovant et qui est toujours intéressant. Dans le cadre du Bénin, le pays est très engagé. Donc peut-être que la différence sera moins forte que dans certains pays où c'est vraiment le moment de lancer l'engagement. Le Bénin, on s'en réjouit, on vous remercie vraiment parce que le Bénin n'a pas attendu cette initiative pour être engagée chaque jour, chaque matin, pour être en train d'appuyer les services de santé de la reproduction de toutes les femmes et les hommes à travers le territoire. Trouver des solutions aux besoins non satisfaits en planification familiale et aux implications qui en découlent constituent donc un grand défi pour le Bénin et l'ensemble des régions africaines. Pour rappel, la prévalence contraceptive au Bénin était faible selon l'enquête démographique et de santé de 2017-2018. Cependant, des efforts ont été faits dans ce sens au cours de ces dernières années. Cet effort qui, je l'ai dit tout en tout et à saluer, ne couvre qu'une très petite partie des besoins pour l'achat en produits contraceptifs. Il s'avère donc non seulement nécessaire de maintenir les acquis, mais surtout de renforcer le plaidoyer afin d'augmenter la contribution de l'État pour le financement de la planification familiale en général et pour l'achat des produits contraceptifs en particulier. Au terme de cet atelier de trois jours, les participants devront faire des suggestions et des recommandations. Leur mise en œuvre permettra d'améliorer les indicateurs de planification familiale pour impacter la santé et la qualité de vie des populations. Un mot au sujet des papiers gustatifs. Les délégués des représentants des représentations diplomatiques accrédités au Bénéon ont tout l'honneur de goûter aux produits au Méloco Béninois. C'est le comité d'organisation du mois du consommant local qui leur en a donné l'opportunité hier. La campagne pour la promotion des valeurs locales engagées pour tout le mois d'octobre se poursuit en effet à Cotonou. Voici le temps fort de ce moment de découverte et de tourisme gastronomique avec Teddy Goudalam, dont le reportage est présenté par Wachab Alikara. C'est au tour, cette fois-ci, des représentants diplomatiques accrédités au Bénéon d'être invités à ce cocktail dinatoire dans le cadre de la promotion des produits made in Bénine. Les ambassadeurs de différents pays conviés à ce rendez-vous ne cachent pas leur satisfaction après dégustation des repas issus des produits agroalimentaires proposés. Ça c'est quand même une boisson pour les adultes, ça c'est clair et il faut le consommer de manière modérée mais ça donne une très bonne saveur, des pistes très bien choisies et la balance est très bonne, je peux la recommander. Ce que je tiens là, c'est du vin de palme, voilà, donc du jus extrait directement du palmier et qui est très bon à consommer. C'est naturel, c'est biologique. Les représentations diplomatiques que nous voyons ici sont des représentations partenaires. C'est une soirée qui célèbre non seulement les produits du Bénin mais également tous ces partenariats que nous avons noués avec ces pays frères qui sont invités ici. Des jus de fruits naturels en passant par le whisky fait à base du soda bi. Les diplomates se sont régalés dans ce parterre de produits agroalimentaires travaillent différemment. Le tchakpalo, typiquement béninois, était également au rendez-vous. Tout ceci pour attenuer la soif des hôtes. Le mois du consommant local aura donc été le bienvenu dans l'espace Uomoa pour révéler les potentialités des plats béninois au niveau des représentations diplomatiques. Comme vous le savez, l'objectif de la commission de l'Uomoa dans son ensemble, c'est de construire un marché commun. Et ce marché commun, c'est de faire en sorte que ce que nous produisons puisse circuler librement dans l'espace Uomoa. Donc lorsque nous parlons du consommant local, si nous prenons le contexte du Bénin, ce n'est pas seulement les produits béninois que nous visons, c'est les produits de l'espace Uomoa que nous voyons. De telle sorte que ce marché-là soit dynamique, de telle sorte que nos agriculteurs, nos producteurs, nos industriels, nos artisans, ce qu'ils produisent, ils puissent en vivre. Il faut que nous fusions ce clin d'œil pendant tout un mois vers tous nos concitoyens, vers toutes nos représentations, nos représentations diplomatiques, les entreprises locales comme les entreprises étrangères qui se trouvent dans notre pays, qui comprennent que nous devons valoriser les produits de chez nous. Ce sont les fiertés béninoises qui sont ici valorisées à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Octobre, mois du consommant local, est une première édition qui sera réitérée les années à venir, souligne le représentant résident de l'Uomoa. En attendant, bien d'autres rencontres sont en vue, toujours pour la promotion des biens locaux. Un mot d'amour, le temps de boucler ce journal. Kotonou abrite dès demain le festival international des familles de l'organisation non-gouvernementale Love Power, l'éthique de l'amour, occasion pour mettre en exergue justement les valeurs familiales pour cette troisième édition. Les participants attendus devraient venir d'un peu partout du Bénin, mais aussi au-delà des frontières nationales. Cyril Siroseke, président de l'Uomoa Love Power, l'éthique de l'amour et espère en capacitation personnelle et institutionnelle, nous en dit davantage. Il est au micro de Teddy Goodallon. On a commencé depuis 2018. Chaque année, on a pu faire une édition juste là. Et un peu à l'image de notre pays, qui n'a pas arrêté de vivre à cause de Covid-19, alors nous nous sommes aussi défiés de ne pas arrêter de fonctionner, de ne pas arrêter d'interagir avec la communauté et nos partenaires sociaux ou d'autres par rapport à notre mission, à savoir la promotion des valeurs familiales et de l'éthique de l'amour. Et donc c'est à ce titre que nous organisons le festival, troisième édition, mais totalement en ligne. Et même en 3D, ce qui est une première en Afrique, parce qu'on a eu l'occasion d'avoir un partenariat opérationnel pour ça. Et une plateforme qui nous permettra de faire vraiment l'événement totalement en ligne. Et donc le Creuset est créé pour que tous ceux qui parlent famille, tous ceux qui parlent amour, au sens des valeurs, puissent se joindre à nous pour, disons, à la fois célébrer la famille, mais aussi discuter des défis et des difficultés qui lui sont soumises et pour lesquelles nous pouvons ensemble trouver des solutions. C'est un festival qui a une grande composante salon du mariage, qui présente donc tout ce qui est industrie du mariage, et une autre composante qui se rapporte aux formations, aux conférences, toutes choses que l'esprit, c'est-à-dire qui ressortent de ce qu'on appelle la nourriture de l'esprit, en termes de formation, conférences et assimilées. Et donc il y a même, bien qu'on soit en ligne, il est prévu qu'il y ait d'autres sections, de petites sections pour animer, pour, disons, donner plus d'engouement, plus de, je vais dire, plus de bonheur à toutes les couches de la formation. Les enfants sont concernés, les plus grands sont concernés, et les couples, les parents sont concernés par l'événement. Pour ce qui concerne les stands d'exposition, ça va être conçu pour que les visiteurs, les festivaliers, interagissent avec les tenanciers de stands, soit à travers des produits automatisés, soit à travers des chats d'interaction, tout ce qui permet de faire connaître ce qu'il y a dans le stand, et donc d'interagir avec le potentiel client, soit pour acheter directement, parce que c'est possible, soit pour, disons, faire un point de son carnet d'adresse pour des besoins ultérieurs. Ça, c'est pour le côté salon du mariage. Et donc, dans le même cadre où, justement, des exposants se positionnent, il y a aussi la visibilité que ceux qui veulent, disons, que les visiteurs juste fassent attention à leur existence dans un domaine d'activité, ils pourront profiter de ce même espace. Et le second qui concerne les formations et assimilés, ça va se faire à travers beaucoup de plateformes de streaming, pour pouvoir, disons, réunir un certain nombre de personnes intéressées. On a déjà ouvert, en fait, des inscriptions en ligne. Les gens sont en ligne de s'inscrire suffisamment déjà. Et donc, à travers des plateformes de streaming, on pourra faire et les formations, et les conférences. Donc, essentiellement, ça va être en ligne. Et pour faciliter la tâche au festivalier, évidemment, on a négocié des bandes qui permettent, avec une petite, toute petite connexion, avec 150 francs de mots, vous pouvez vraiment suivre plusieurs activités dans le cadre du festival. Donc, tout est mis en place pour que même la technologie nous facilite la tâche. Le téléphone, c'est 62 40 00 00, ou le 63 90 00 00. Et le site, c'est Univer Love Power, Univer-6 Love Power. Et ils auront toutes les informations possibles. Le programme même est déjà sur le site. Mais voilà, pour le rendez-vous qui est donc après. Mesdames et Messieurs, ce journal va s'achever. Les représentations diplomatiques informées officiellement des plaies des richesses culinaires nationales béninoises, c'est l'offensive du comité d'organisation du mois d'octobre du consommant local qui se poursuivent. Leurs représentants ont été conviés à une séance de dégustation et vous avez pu les voir et les entendre apprécier, du fond du cœur, les merveilles du Bénin. Cotonou réfléchit à valider un plan national qui correspond à la politique de la CEDEA en matière d'énergie, d'accès à l'énergie, pour faciliter donc un accès équitable et égalitaire à la ressource aux hommes et aux femmes. D'ici 50 ou plus, un atelier parcourt le document pour mieux l'apprécier. Les travaux ont commencé depuis ce matin. Voilà. Vous savez tout de l'actualité telle que proposée et vu par Canal 3 Bénin. Merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir pour moi. Bonne soirée.